Bonsoir, on va écouter quel succès pour cette table ronde à laquelle on va essayer de tenter de nous apporter une réponse, mais peut-être n'en a-t-il pas d'ailleurs de réponse. Donc évidemment cette table ronde a lieu dans le cadre du théma sur la folie, qui se termine d'ailleurs à la fin du mois de novembre. Le sujet de cette table ronde, tous les artistes sont-ils fous ? Alors évidemment, on peut se poser la question, tous les fous sont-ils des artistes en puissance ? On peut se poser la question, faut-il nécessairement être fou pour être artiste ? Ou au contraire d'ailleurs, la folie serait-elle un frein à la créativité ? On peut citer Bandol qui luttait contre ces crises pour terminer ces tableaux. Donc voilà, c'est toutes ces questions que nous allons poser à nos invités, qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Mais aussi on va essayer de définir la folie, évidemment, la folie qui est a priori une souffrance psychique intolérable, mais s'agissant des artistes et de, quand on parle de la folie des artistes, il ne s'agit-il pas plutôt d'une mélancolie, d'une extrême sensibilité, ou tout simplement de vivre en dehors de convention. Voilà, donc c'est toutes ces questions qu'on va se poser. Avec nos invités. En dernier, monsieur René Cossanel, qui a travaillé comme scénographe pour les mises en scène de Jean-Louis Martinelli, qui est aujourd'hui artiste, et dont les portraits sont exposés dans le hall du théâtre. Donc pour ceux qui étaient présents en vernissage, voilà, vous avez déjà rencontré René Cossanel. Et ce sont des portraits qu'il a réalisés parmi un ensemble, d'ailleurs, une partie seulement est exposée, parmi un ensemble de 200 portraits, qu'il a réalisés à la clinique psychiatrique de la Borde entre 2000 et 2004. Et il a ainsi partagé le quotidien des pensionnaires pendant près de deux ans. Il y est revenu régulièrement jusqu'en 2004, afin de consuivre ce projet. Je vais présenter peut-être l'ensemble des intervenants, mais on revient au texte. On va savoir qui vous avez, ou qui vous préférez. Oui, parce que c'est un texte qui... D'accord. C'est un texte qui présente aussi, René. On va faire une belle introduction, voilà. Et qui présente l'expo de portraits qu'il y a dans le hall, donc comme ça, non ? Mais bien sûr. Alors, René Cossanel, à propos des portraits... C'est un texte. Ces portraits, petite partie d'un ensemble de plus de 200, ont été fait à la clinique psychiatrique de la Borde, Loire-et-Cher, entre 2000 et 2004. L'auteur, pensionnaire parmi les pensionnaires, a partagé leur quotidien pendant près de deux ans et est revenu régulièrement jusqu'en 2004 pour, entre autres, poursuivre ce travail que la plus fidèle des modèles avait qualifié de portrait-thérapie, avec l'indéfectible attention et soutien de Jean-Hongry, psychiatre-directeur de la clinique. Portrait donc, vieille passion réveillée une fois de plus là, dans ce côtoiement des visages, plus nu qu'ailleurs, toujours fruit de relations plus ou moins fortes, très souvent réponse à une demande. sorte d'autoportrait comme par délégation ou du crayonneur institué scribe. Du magma de traits, la ressemblance, recherché bien sûr, nécessairement recherché, ne vient pourtant que de surcroît par un travail mutuel où elle est tout autant donnée par l'un que reçu par l'autre, dans une circulation à double sens où l'on ne sait plus s'il s'agit, pour l'un comme pour l'autre, de pertes ou de recherches d'identité. Nous avons également Jean-Marie Carterot, qui est artiste et peintre lui aussi, mais qui est surtout, enfin qui est surtout en fait le cas, c'est la raison pour laquelle il va nous raconter son expérience, responsable culturel de l'atelier d'art du centre hospitalier Henri Guérin, Pierre Feu du Var, qui a été le jour en 1987, n'est-ce pas ? Alors... Donc, Marie Carterot nous a également... Enfin, pas également, parce que je vais préparer un texte, mais peut-être que je vais terminer la présentation. Donc, Yannick Houry-Pugliéraud, vous avez grandi à la Clinique de la Borde, fondée par le docteur Jean Houry, qui est votre père. Vous êtes aujourd'hui psychanalyste et vous partagez votre temps entre la Clinique de la Borde et votre cabinet parisien. Depuis 2012, vous tenez un séminaire mensuel à la Borde sur l'œuvre de Jean Houry et un deuxième séminaire à Paris depuis 2015 dans le cadre de l'enseignement dispensé par l'association psychanalytique Espace Analytique. Et vous êtes également co-gérante de la Clinique. Donc, peut-être pour commencer cette table ronde et puis pour poser... Et Elisabeth Taner, oui, j'attendais... Alors, Elisabeth Taner, qui est agent artistique, qui a un petit retard de train, en fait, tout simplement, qui va arriver dans une grosse demi-heure, nous espérons. En tous les cas, c'est ce que la SFCF nous annonce. Donc, elle est agent artistique, notamment de notre cher Charles Berling. Et elle aura évidemment énormément d'anecdotes et de choses assez drôles, je l'espère, à nous raconter au sujet des artistes et de la folie. qui, voilà, nous l'attendons d'ici une demi-heure environ. Donc, est-ce que vous voulez bien lire ce texte que vous avez écrit, qui est une petite auto-interview, c'est ça, qui pose un peu le sujet ? Charles, j'en ai... Il lui faut un micro. Vous avez marre, ça va être comme ça toute la soirée, parce que, en français, c'est le thème. Alors, et d'ailleurs, je signale à nos invités que quand on ne parle pas dans le micro, on n'est pas enregistré. Donc, si vous voulez avoir des propos, sinon, vous faites ça. Comme ça. Vous emmerdez le mec qui est là-haut, parce qu'il ne peut pas enregistrer. Alors, donc, ça s'appelle Les artistes sont-ils flous ? Alors, M. Carterot fait le rôle du facteur, et moi, je fais le rôle de M. Carterot. Voilà, pour continuer dans la même veine, en fait. Je ne suis pas acteur, donc vous pardonnerez les erreurs. C'est bon, on peut commencer. Ben non, M. Carterot, parce que vous êtes un facteur. M. Carterot, vous êtes là ? J'ai du courrier pour vous. Je suis en bas dans l'atelier, entrez. Bon, je me retenais, c'est pour vous. Dites donc, c'est bien de voir ce que vous baignez en ce moment. Ah ? Vous trouvez ? Ben oui, c'est même très angoissant. Je me demande ce qui vous passe par la tête, vous les artistes modernes. Entre nous, dans votre cas, je comprends avec tout ce que vous voyez, en psychiatrie, c'est fou toute la journée. Forcément, ça vous influence. Faites quand même bien attention à ne pas basculer de l'autre côté. Mais peut-être suis-je déjà de l'autre côté depuis longtemps. Non ? Vous savez, comme dans le film Shooter Island avec Leonardo DiCaprio ? Ne dites pas ça. Je sais bien que vous êtes artiste. Les artistes sont tous des originaux qui ne vivent pas dans la convention. Je ne sais pas. Ce sont peut-être des fous qui se soignent sans le savoir. Vous trouvez normal, vous, de passer tout son temps dans son atelier à se casser les reins, trouver... s'abîmer les yeux dans une relative solitude pour peindre, dessiner, sa vie durant ? Comme par exemple Bernard Palissy qui brûlait ses meubles pour alimenter son four à céramique ? Arrouons-le, ce n'est pas vraiment un comportement normal. En ce qui me concerne, vous m'enlevez la peinture, c'est comme si vous m'enputiez d'un bras. Je n'avais pas pensé à ça. Mais finalement, durant toutes ces années, je me suis peut-être totalement trompé. Depuis plus de 30 ans, j'accompagne ces personnes que la raison a déserté dans les ateliers d'expression de l'hôpital de Pierre-Feu en essayant de les réinsérer socialement par la création et vous êtes en train de me rappeler que les artistes sont à part et de se faire souvent en marge de la société. Dans ces conditions, fais-je bien le travail ? Il me semble que depuis tout ce temps, on vous l'aurait dit, nous ? Oui, sûrement. Attendez, j'y pense. En fait, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée après tout. Ces gens au comportement original et non conventionnel qui font peur à tout le monde parce qu'ils ne sont pas dans les codes admis de notre société. Nous leur devons un statut d'artiste. De ce fait, leur originalité devient acceptable et reconnue. Vous-même, vous trouvez ce que je peins bizarre et inquiétant. Mais, vous ne me traitez pas de fou pour autant. Car le fait que je sois officiellement artiste justifie mon mode de vie particulier et me permet toutes les excentricités possibles sans que je me sente jugé. D'accord, mais quand je vous rencontre, vous ne délirez pas. Vous ne vous prenez pas pour la coléon. Je sais bien que vous n'êtes pas fou. Vous savez, il faut sortir de ces clichés. La folie ne se résume pas à l'expression de son délire. Déjà, il faudrait définir ce qu'est exactement la folie. Parle-t-on bien de la même chose ? Vous savez, je rencontre à l'hôpital un grand nombre de personnes qui sont dans une souffrance psychique intolérable, comparable parfois aux pires douleurs physiques que l'on est capable d'endurer. Et c'est cela que j'essaie au quotidien de soulager comme je peux. La création est un étayage psychique d'une grande efficacité pour faire face à l'angoisse du néant. Une façon de se réapproprier son identité en devenant acteur de son environnement et de peut-être retrouver sa place dans la cité. Oui, je comprends. Mais ne devriez-vous pas leur faire peindre des choses gais, sereines, qu'ils apaiseraient ? Vous voulez dire des choses rassurantes ? Mais pour qui ? Mon rôle n'est pas de les rendre conformes à ce que les gens attendent afin de rassurer la bonne société, mais de les aider à vivre avec leurs différences, en reprenant leur dimension de sujet et non d'objet. Quand on est face à un paraplégique, nous n'essayons pas de le faire marcher. On prend en compte sa particularité et faisons en sorte d'aménager son quotidien afin que ce ne soit pas un parcours du combattant. Ici, c'est à peu près la même chose. Après, on pourra toujours se demander si la création soigne ou rend fou. On pourra échafauder un tas d'hypothèses sur ses prétendues vertus thérapeutiques. Le fait est que créer, c'est sentir qu'on existe. D'ailleurs, dans la définition du dictionnaire, créer, c'est sortir du néant. Pour des personnes en grande fragilité psychique qui doivent faire face à une société de plus en plus uniforme, déshumanisée et stigmatisante, n'est-ce pas un formidable outil thérapeutique que l'on soit artiste reconnu ou non ? En effet, vu sous cet angle, bon, c'est pas tout, je vous laisse, j'ai une tournée à finir. Oui, oui, il y a une peinture à faire. Alors, pour rebondir sur ce texte, j'ai oublié de dire que les œuvres d'art justement de l'atelier sont exposées en ce moment dans le cadre de notre théma dans plusieurs lieux à Toulon. Et pour revenir, la création soit une pelle ou une pelle fou qui est dans ce texte, donc j'ai bien compris qu'il y avait plusieurs hypothèses mais quelle est la vôtre ? Quelle est votre réponse à cette question ? Je ne sais pas s'il y a une réponse en fait. Nous, ce qu'on fait dans nos ateliers, on essaye par la création qui est par essence la représentation d'une originalité, d'un certain mode de vie, d'une façon d'être. et c'est vrai et c'est vrai que quand on a commencé à mettre en place ces ateliers il y a 30 ans en arrière, il faut se situer à l'époque où on est à l'époque en face de personnes qui sont là depuis, moi quand je suis arrivé il y a 30 ans, il y avait des patients qui étaient là depuis eux-mêmes 30 ou 40 ans qui n'avaient même plus conscience de leur propre matérialité, si je peux dire. donc la création c'est une façon d'exister, de se sentir exister, c'est un peu une béquille face au néant, face à ce qui à l'éparpillement, au morcellement, voilà, donc nous on utilise ça, le but des ateliers c'est pas de mettre en place, de créer des artistes indiscutables, c'est simplement exister au quotidien à travers les bidouillages, j'appelle ça des bricolages mais en deux mots, voilà, tout simplement pour faire son chemin, un peu comme chaque artiste, peut-être, on pourrait le dire aussi, c'est le cheminement personnel de chacun et nous on accompagne des gens comme ça depuis 30 ans et maintenant on a des gens qui sortent de l'hôpital et qui finissent par exposer eux-mêmes dans des galeries et voilà, maintenant on leur dit tiens, il y a la Sagrada Familia qui est chouette à voir à Barcelone ou prennent leur voiture, ils vont l'avoir tout simplement, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais il n'y a pas vraiment de réponse peut-être que... Non, ce sont des points de vue, voilà, ce sont des points de vue personnels par rapport à votre expérience. Je pense que c'est une bonne suppléance au vide pour ces personnes. Je vais passer mon micro si vous pouvez aussi tenter une réponse à cette question. Je peux peut-être vous lire un peu ce que j'avais préparé. Je ne peux me permettre d'intervenir ici qu'à partir de mon expérience de travail pendant de nombreuses années à la clinique de la Borde auprès de patients psychotiques. Et ma pratique de psychanalyste. Alors, les artistes sont-ils fous ? Les fous sont-ils artistes ? Comme le disait François Tosquelles, psychiatre catalan réfugié pendant la dernière guerre à l'hôpital de Saint-Alban au Lausère, un des principaux acteurs de la psychothérapie institutionnelle, le fait, pour l'homme, dit-il, d'être soumis au langage engendre la folie. Et le fou serait justement celui qui aurait raté sa folie, contrairement au normopathe, dit-il, qui lui l'aurait réussi. Chez le schizophrène, la place du délire occupe un lieu de reconstruction. C'est une tentative de guérison, comme des effraux. C'est une sorte d'étayage pour tenir debout. Chaque jour, le schizophrène tient le rideau de la scène sur laquelle il évolue, ce qui représente pour lui un immense effort dont on voit les effets en constatant son état de fatigue et sa souffrance. La question de la souffrance et de la conscience de la maladie chez le patient psychotique me paraît, malgré tout, marquer une différence entre le psychotique et la folie de l'artiste, normopathe. La schizophrénie définie par Bleuler se caractérise par ce qu'il appelle la spaltone, c'est-à-dire la dissociation de l'image du corps, chaque partie ayant valeur de tout. Comme exemple, je peux parler de ce qu'on appelle le syndrome de Cotard. Le patient a le sentiment de se décomposer. Il ne se sent plus vivant. Et ne se sentant plus vivant, il ne risque pas de mourir. Il ne meurt pas. On peut lui couper un bras puisqu'il est dissocié. Ça n'a pas d'importance et c'est un délire d'éternité. Les troubles de l'image du corps liés à l'état de dépersonnalisation dans lequel est plongé le psychotique vont l'amener à travers son délire à essayer de se rassembler par toutes sortes de moyens dont la création artistique fait partie. Les dessins, les textes, l'écriture, la peinture, je dirais même les installations, la sculpture est en support d'expression de son délire. Cette gestaltung, cet aménagement création artistique est un effort, un acte, une tentative de reconstruction de lui-même. Car c'est son propre corps que reconstruit le patient après l'effondrement existentiel que représente la catastrophe schizophrénique. Pour lui, se séparer de ses créations peut être vécu comme un véritable danger, un risque de décompensation. Se séparer de son œuvre est une nouvelle menace d'éclatement. C'est lui-même qu'il crée ou recrée. C'est son propre corps qu'il met en scène dans sa création sans avoir la capacité de l'ouvrir au monde et d'une certaine façon de la partager, voire de s'en défaire. Ce qui signifierait mettre en péril son corps ainsi rassemblé dans cet acte de vicariance et risquer un second effondrement psychique. Il peut la donner à voir, mais s'en séparer reste toujours un problème. Le psychotique en reste à un projet de corps et non de monde. Ce qui, à mon sens, rapproche malgré tout l'expérience esthétique de l'article et celle du fou, c'est qu'il partage cette nécessité, cette nécessité vitale, impérieuse de créer d'une part et partage d'autre part cette sensibilité commune, commune au registre du patique qui est aussi le site de la création et qui obéit à une logique poétique en lien avec les sentiments vitaux. Ces sentiments vitaux que l'on pourrait dire premiers, tels que le froid, la chaleur, la vague perception des couleurs, de la lumière, de l'obscurité appartiennent au registre du patique et c'est ce qui est directement touché lors des dépressions et des décompensations psychotiques comme dans la mélancolie. Le patique, d'une certaine façon, précède l'ognosique qui permet déjà la représentation. Le patique, ce n'est pas du visible mais du sentir. ce qui détermine la différence entre l'artiste fou et le non fou c'est que cette nécessité de créer chez chacun n'obéit pas tout à fait aux mêmes enjeux. Cette gestaltung, cette mise en acte chez le psychotique lui permet de se rassembler psychiquement afin de ne pas sombrer dans la dissociation de l'image de son corps. Il me semble que c'est autre chose qui est en question dans la création artistique au sens plus général. La gestaltung dans une dimension non psychotique fabrique un espace ouvert où il y a accès à l'autre où il y a un accès au monde. Et c'est justement la préassurance sur d'autrui qui pose problème pour le psychotique d'où la production d'oeuvres fermées sur elles-mêmes caractérisées par un remplissage de l'espace du tableau conséquente à une horreur du vide tout de moins dans la peinture et dans les dessins. Je fais référence là à un échange lors d'un séminaire à la barre avec René qui est là qui avait remarqué que les psychotiques ne dessinaient jamais d'après nature une autre manière de ne pas se confronter à l'ouvert. Mais il ne s'agit surtout pas de faire une différence qui irait dans le sens de parler d'art psychopathologique. C'est d'ailleurs ce qui avait scandalé Jean Duluffet lors d'une exposition à Saint-Anne dans les années 50 je crois intitulée exposition d'art psychologique. Dernui comme vous devez le savoir avait introduit la notion d'art brut quelques années avant déjà. Ben voilà pour situer la question. René vous avez côtoyé beaucoup d'artistes dans une on va dire d'artistes plutôt de théâtre en tant que scénographe vous avez dit côtoyé pas mal d'artistes comédiens et autres donc j'aimerais déjà avoir votre point de vue sur ces artistes-là que vous avez côtoyé dans cette partie-là de votre vie sont-ils fous ? sont-ils tous fous ? Et par ailleurs en tant qu'artiste vous-même une de vos modèles a qualifié votre travail comme vous le dites dans le texte Caluchard de portrait thérapique donc voilà vous-même en tant qu'artiste vous considérez-vous l'art comme une thérapie ? Ça c'est une question on ne sait pas on se soigne moi j'ai commencé à dessiner à peindre tout gamin et je ne pouvais pas en passer c'était un réflexe de l'âge de 4-5 ans qui m'a jamais édité mes premiers portraits c'était à 9 ans déjà donc je pense ça m'a soigné je ne sais pas peut-être après traverser les périodes plus ou moins difficiles est-ce que c'était des manières de foyer la folie j'en sais rien chaque fois je m'en suis sorti par le dessin essentiellement parce que par la future et par le portrait dans les années 70 un moment où je perds mes pieds complètement où je n'avais plus de notion dans l'espace c'est en essayant de me redessiner dans un miroir en faisant des portraits que je me suis reconstitué par exemple on peut dire que à cette époque-là ça me servait de thérapie je n'étais pas la seule j'ai recours à d'autres thérapies quand je suis arrivé à la bord c'était les différentes circonstances qui m'emmenaient là le théâtre il était pour une part parce que c'est un peu le hasard qui m'a amené au théâtre par un ami metteur en scène j'ai rencontré Charles dans les années 90 mais ça me tireillait énormément entre le besoin de peindre tous les jours et de gagner ma vie c'était très compliqué donc au bout de 10 ans le tireillement était extrêmement fort à l'occasion d'après une rupture pour entrer dans une dépression tellement profonde que j'ai dû me faire hospitaliser j'avais plus la possibilité à ce moment-là ni de peindre ni de dessiner chaque fois quand il y a une crise ça se traduit comme ça et à l'abord j'ai recommencé très vite dès mon premier séjour à pouvoir peindre et le portrait est arrivé après encore une fois comme manière de je ne sais pas c'est de me resocialiser là j'avais une envie c'est par des amis un schizophrène par amitié je m'avais un peu tendu la main quand je suis arrivé là de sortir de mon illustration et j'ai eu envie de le dessiner dès que j'ai été en mesure de pouvoir le faire après une autre ancienne patiente voyant ce dessin m'a dit il faut que tu me dessines parce que moi je n'ai pas d'image de moi c'est celle dont on parlait qui m'a parlé ensuite de portrait thérapie j'ai dû faire 25 ou 30 portraits d'elle et certains sont exposés là et c'est devenu une pratique quasi quotidienne pendant le restant de mon séjour alors là j'étais dans une curieuse position j'étais à la fois qui est Jean-Houry et la frontière entre soignant et soigné c'était faite un peu poreuse pour Dominique j'étais quasi un thérapeute puisque par ses portraits je ne sais pas ce que ça lui produisait mais elle me demandait des positions qu'elle me pratiquait par exemple j'avais suce et son pouce avant de voir dans un dessin de deux que j'ai exposé c'était une position qu'elle n'adoptait jamais en public absolument jamais il y a pour moi qui l'ai vu suce et son pouce pour la dessiner et elle voulait se voir dans cette position l'autre fois elle me dit il faut que tu me dessines le regard qui traverse écoute on va essayer donc elle s'est mis en position après elle était satisfaite j'ai fait ce que j'ai vu elle-même me proposer ce regard qui traverse je ne sais plus ce qu'elle me proposait et elle était satisfaite donc il y avait un échange véritable j'étais à la formation et soignant pour elle ce que désirait Jean-Henri et ce qu'avait été l'entre-patient Jean-François il a connu que j'ai décidé pour moi aussi pour moi que j'ai voulu faire un de mes principaux thérapeutes à la Borde peut-être qu'on peut rappeler rapidement ce qu'était pour ceux qui ne la connaissent pas la clinique de la Borde très rapidement oui alors la clinique de la Borde a été créée en 1953 par Jean-Henri qui avait été interne à l'hôpital de Saint-Alban en Lausère où il avait rencontré le docteur François Toscaillès pour donner une citation tout à l'heure qui sont les principaux je dirais les principaux d'acteurs de ce qui va devenir le mouvement de psychothérapie institutionnelle qui est une psychiatrie disons complètement différente de la psychiatrie traditionnelle dans la mesure où les patients sont sont libres de une libre circulation les gens peuvent aller enfin les patients peuvent aller partout dans la clinique et surtout ils font partie dès leur arrivée un peu comme nous un peu comme nous voilà ils font partie de ce qu'on appelle le club et le club tout le monde en fait partie des patients qui arrivent et puis même le personnel et le club c'est une association qui gère je dirais toute la vie quotidienne en quelque sorte où les patients sont dès leur arrivée je dirais mis en position de forme de de responsabilisation c'est à dire qu'ils ils font partie ils peuvent décider justement d'aller à tel atelier il n'y a aucune obligation d'aller dans un atelier par exemple les gens ils vont si ça leur plaît d'y aller c'est pas c'est pas de l'ergothérapie telle qu'on la on peut la l'appliquer dans d'autres endroits ou à tel atelier on oblige la personne à aller ça n'a rien à voir et même je dirais que certains patients peuvent aussi s'ils le désirent mettre créer un atelier toi tu as fait ça voilà vous parlez en quelque chose c'est très difficile non non mais là vous avez résumé assez bien le principe de cette nouvelle psychiatrie c'est vrai que Charles est venu quand on y arrive et ce qu'on montre peut-être le film Nicolas Filibert peut-être vu il est difficile de distinguer les soignants des soignés à part quelques personnes dont on est sûr qu'ils sont d'un côté ou d'autres moi c'est pas vrai moi quand j'y suis arrivé je ne savais pas très bien les gens à qui je m'adressais si ils étaient moniteurs puisque tous les soignants à part les médecins quelle que soit la formation ça s'appelle moniteurs et parfois ils étaient avec l'ancien patient entre moniteurs et les patients de la frontière oui de toute façon ah pardon Jean-Marie que tu veux raconter une anecdote sur une exposition où il était possible de discerner évidemment les tableaux peints par des artistes considérés comme normaux voilà et les artistes je mets des guillemets et tout donc voilà en 1993 quand on a inauguré notre galerie au sein de l'établissement on s'était rendu compte enfin moi quand je suis arrivé en 1987 que le personnel par manque d'information c'est pas péjoratif ce que je dis pour eux la peinture c'était la vraie peinture c'était la peinture normale c'est à dire je vais être un petit peu provocateur mais bon alors c'était le cabano provençal avec un citré à gauche de temps en temps on le mettait à droite et puis c'était déjà rien alors c'est vrai que pour eux quand ils ont vu les productions des artistes de l'atelier c'était nécessairement de la peinture de fond puisque c'était pas la normalité donc nous on a ouvert cette galerie et la première exposition qu'on a organisée c'était une exposition d'une vingtaine d'artistes de l'atelier et une vingtaine d'artistes contemporains des amis artistes qui avaient bien voulu exposer et alors c'était assez drôle enfin de voir les gens le jeu de piste le soir du vernissage ah oui mais lui c'est un fou alors ça ça c'est un artiste ah ben non lui lui c'est un fou ah bon et donc après il a fallu quand même expliquer à un moment donné il y a eu tout un travail d'éducatif à faire en disant mais regardez la peinture pour ce qu'est la peinture c'est tout c'est déjà mis après par rapport à vous parler de l'enseignement nous je veux dire il faut aussi se repositionner dans la réalité de l'hôpital quand les patients viennent sont hospitalisés ils sont dans une fragilité extrême donc ils sont dans une espèce de dépendance totale aux soins l'infirmier c'est celui qui sait pour l'autre d'ailleurs c'est lui qui ouvre qui ferme les portes qui imaginez-vous que vous restez pendant un an dans un hôpital pour casser une jambe vous ne mangez pas quand vous voulez on va vous dire à telle heure vous avez votre radio donc on n'organise pas pour vous donc pour quelqu'un qui est déjà assez fragile psychiquement qui a perdu la notion de sa propre matérialité et son identité mais imaginez-vous pendant 20 ans dans un hôpital vous finissez par dire à quoi bon existait puisque le firmier c'est ce qui est bon pour moi donc la création c'est une façon de réapproprier sa dimension de sujet on n'est plus un objet qu'on déplace d'une pièce à l'autre on existe et moi ce que je trouve intéressant nous dans nos ateliers quand les infirmiers accompagnent les patients on leur demande de participer à l'activité parce qu'on ne peut pas établir une relation thérapeutique correcte quand il y a une notion de toute puissance d'un côté et de dépendance l'infirmier quand il commence à dessiner des fois c'est le patient qui lui dit mais non il prend mal il faut faire ça ça assainit la relation et effectivement quand on commence à avoir une relation on va dire plus épanouie avec quelqu'un on est plus à même déjà de se livrer de parler de soi et plus le patient propose on va dire un portrait clinique de son état à l'infirmier si l'infirmier a une observation assez fine il est mieux à même de prendre en charge son accompagnement thérapeutique alors revenons peut-être à l'artiste on va dire modérément fou quoique alors Charles tu as choisi voilà c'est vrai que tu as alors Charles tu vas t'imaginer allongé dans un divan et tu vas nous parler de ta famille et ne dis pas non non moi je voulais je vais en parler avec plaisir non je crois parce que ce que je notais de ce que j'entendais c'est la notion de souffrance ou pas c'est la notion aussi d'être objet ou sujet moi je pense que quand au lycée du Mondeurville ici j'ai commencé à faire de la dramatique j'avais beaucoup de mal à me sentir exister ou en tout cas j'avais beaucoup de souffrance dans le fait de ne pas trouver les voies qui me permettaient finalement d'exister d'être un sujet et pour ça à ce moment là ça passe par une surenchère un petit peu de enfin de comment on dirait de faire le clown pour exister pour caricaturer un certain nombre de choses en tout cas pour forcer pour forcer les portes de l'attention des autres et de tout ce que j'entends là c'est exactement le même processus je note d'ailleurs qu'on a produit un spectacle peut-être certains d'entre vous ont découvert le spectacle de Zabou où il est vraiment question on revient c'est exactement ce que je dis en marie c'est à dire entre le personnel soignant et le personnel soigné on ne sait plus qui est le plus fou quoi et donc je note aussi que dans les plus grandes pièces de Shakespeare qui est un des plus grandes en matière du monde il y a toujours un fou et que ce fou est sans doute le plus intelligent en tout cas le plus clairvoyant et toujours un personnage extrêmement clairvoyant donc moi quand j'ai en tant que disons quand j'ai commencé à aborder moi qui n'étais pas d'un milieu d'artiste puisque père médecin mère professeur j'ai commencé à trouver dans l'art en tout cas dans l'art dramatique à ce moment là mais dans l'art en général dans les écrits la possibilité de me sentir au fond normalement fou enfin c'est à dire d'accès de faire que je pouvais qu'il y avait d'autres personnes avant moi qui avaient des grands poètes que je pouvais lire et qui montraient que ce que j'avais à l'intérieur de moi ce que je pouvais ressentir j'entendais tout à l'heure aussi c'est très intéressant sur la perception du monde que je pouvais avoir qui par ailleurs où je sentais à l'école par exemple qu'elle pouvait être assez normée et bien tout d'un coup le fait de ne pas pouvoir m'y adapter dans les grands poètes dans les grands écrivains ou dans les grands dramaturges je retrouvais quelque chose où je pouvais me reconnaître je me disais et je savais puisque j'étais à l'école que ces grands poètes ces grands dramaturges ces grands artistes étaient reconnus comme tels comme on vient de c'est à dire qu'ils étaient eux plus que la norme ils étaient ils étaient les modèles même ils étaient les modèles qu'à l'école on nous apprenait d'écrivains et donc à ce moment-là j'ai pu commencer au fond à accepter les flux qui passaient à travers moi et commencer à ce moment-là à les cadrer d'une certaine manière grâce à l'art dramatique grâce à l'art et il y avait des professeurs un peu je dirais clairvoyants qui avaient créé un foyer c'est ce qu'on fait aussi dans l'éducation nationale c'est d'ailleurs nous ce qu'on fait ici aux libertés aujourd'hui c'est à dire d'accueillir des jeunes et de leur dire vous pouvez vous exprimer et ça n'est pas parce que vous n'êtes pas comme tout le monde que vous êtes à jeter que vous êtes parce que c'est ça aussi la première sensation qu'on a c'est que tout à l'heure Jean-Marie disait un truc très beau c'est à dire de dire qu'il y avait quelqu'un qui était chez eux à Pierrefeu et puis à 60 ans il dit bon bah j'arrête c'est à dire que il avait une enfin on pourrait dire une obsession c'était d'être normal comme les autres il y a 60 ans je prends ma retraite je prends ma retraite je prends ma retraite je prends ma retraite c'est magnifique c'est à dire que c'est toujours c'est la norme comme à la fois quelque chose d'aliénant totalement parce qu'elle n'existe pas au fond elle n'est qu'une représentation qu'on a des autres mais enfin elle est quand même assez elle peut être présente par les normes de société comme on a des normes ici dans une salle de sécurité des normes de bien-séance bon donc moi je veux dire que ces normes là on les croit en tout cas à l'époque l'adolescent que j'étais on les pense comme si on n'y est pas si on n'arrive pas à s'y mouler je dirais si je peux utiliser ce terme et bien on se sent on se sent trop mal c'est à dire qu'on a je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents en plus qui ressentent ça et nous quand on fait des travaux avec eux on voit bien qu'à ce moment là on leur dit c'est pas grave c'est pas comme les autres c'est pas grave et moi j'ai toujours été très attiré par des gens singuliers qui n'arrivent pas à se fondre dans la norme et pour moi la dramatique et l'exploration de ça c'est finalement de la singularité et de la folie de chacun justement ta définition de la folie en tant qu'artiste elle est plus proche d'être hors cadre hors mamie disons que j'avais l'exemple de notre mère dans notre famille qui à un moment donné avait quelque chose qui glissait doucement j'ai pour moi par rapport à elle j'ai une définition de la folie qui serait qu'il y a un moment donné où on perd pied avec un certain consensus c'est à dire avec une certaine conscience de la perception des autres voilà pour moi ça serait ça c'est à dire que je prends cet exemple que j'avais déjà écrit dans mon bouquin où elle où quand je jouais sur scène monologue et qu'elle me parlait je savais très bien parce que quand on joue sur scène on sait que toute personne qui a parfois on écoute un spectacle et on est indigné on est révolté ou on a quelque chose il y a un spectateur qui tout d'un coup c'est irrépressible pour lui il veut s'exprimer il s'exprime et le moment même où il s'exprime le public se tourne vers lui et là il se tait si c'est une personne entre parenthèses normale il se tait parce que la pression sociale à ce moment là est telle qu'il ne peut plus parler il s'arrête parce qu'il n'est pas sur scène précisément à avoir préparé un texte donc il s'exprime par impulsion mais ça stoppe tout de suite je le sais vraiment par expérience tous les acteurs vous le diront toute personne qui s'exprime dans un peu d'ailleurs c'est comme ça que les gars qui font du one man show prennent quelqu'un dans le public vous êtes pris dans le public vous arrivez sur scène vous êtes un impotent quoi c'est à dire vous ne pouvez pas parce que vous êtes vous êtes dans une situation non préparée à ça je ne sais pas pourquoi mais en tout cas vous n'êtes pas là pour ça et donc ça vous rend impuissant à cette or elle à ce moment là elle me parle et contrairement aux autres c'est là où pour moi à ce moment là ma mère dans ma tête devient qualifiée de folle c'est à dire qu'elle ne s'arrête pas elle ne comprend pas que ce qu'elle est en train de faire est un acte entre guillemets fou dans le sens qu'il n'est pas admis dans la convention théâtrale que quand il y a quelqu'un qui se met à parler du public ça n'est pas bon ça n'est pas comme ça que la règle du jeu est posée parce que c'est au fond quelle est la règle du jeu social et après comment elle est transgressée ou pas d'ailleurs ce qui nous gêne chez les fous c'est qu'à un moment donné ils ne respectent pas une règle du jeu qui est que vous qui travaillez avec eux c'est incontrôlable je veux dire quand on rencontre quelqu'un je m'en rappelle une anecdote c'est un petit peu à côté mais un jour j'étais justement j'étais dans un bus je travaillais déjà de dire feu et puis il y a quelqu'un qui vient qui me serre la main donc je ne me connaissais pas je lui serre la main parce que moi j'ai tellement l'habitude qu'on me serre la main à l'hôpital avec un patient donc il me serre la main et puis après je vois des gens dans le bus qui allaient d'un côté de l'autre d'un côté je me dis pourquoi ils bougent et je me rends compte qu'en fait cette personne venait serrer la main à tout le monde et c'est là que je me suis rendu compte que la personne elle était un peu spéciale enfin bon c'était l'impatient sûrement et les gens étaient complètement déstabilisés parce qu'ils venaient leur serrer la main et ils ne savaient plus comment faire et c'est vrai que moi je sais que quand je suis arrivé à Pierre-feu j'ai fait ça par hasard quelque part parce qu'on m'a proposé cet atelier je m'étais dit tiens je vais faire ça pendant 2-3 mois avant de trouver un poste d'enseignant puis ça m'ira très bien puis voilà j'y suis au moins de 30 ans mais c'est vrai que c'est très inquiétant en fait voilà les gens sont très inquiets moi j'ai aussi un autre petit petit exemple j'ai une amie qui est maniaco-dépressive qui venait à l'atelier dont on appelle ça en CATTP centre d'accueil thérapeutique à temps partiel c'est-à-dire les patients ne sont plus hospitalisés sont suivis sur l'extérieur mais on reçoit beaucoup de gens dans nos ateliers qui viennent par leur propre moyen en vélo à pied en voiture en taxi enfin peu importe et donc elle m'expliquait donc c'est une artiste vraiment une qualité artistique importante elle me disait chez moi je ne peux plus je ne peux plus être gai être un peu délirante mais pas dans le sens pathologique c'est-à-dire chanter si je me mets à dessiner et à chanter tout de suite mes enfants me disent tu as bien dormi tu as bien pris ton traitement et là on touche à la stigmatisation et c'est vrai que ce que je disais les artistes officiels ont le droit de délirer ont le droit au délire ont le droit à l'originalité les fous non mais je dis toujours je dis toujours quelqu'un qui a une maladie enfin grave un cancer il s'en sort ça devient ça devient un héros quelqu'un qui est en prison il paye sa dette comme on dit il se réinsère mais un patient ça sera toujours le patient qui a été à l'hôpital et là il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de la stigmatisation et la création c'est un bon moyen d'y parvenir non pour compléter ça c'est vrai que par exemple par exemple je me souviens un acteur comme Depardieu quand je tournais avec lui Depardieu on est là on est dans un bus il y a un embouteillage tout d'un coup il sort il va sur la route il prend les flics il leur tape dessus enfin il ne leur tape pas dessus mais il salue bonjour il dit bonjour à tout le monde il ferait le chemin après il rentre dans un restaurant il va direct dans la cuisine il regarde et tout le monde fait c'est normal quoi parce que c'est lui mais vous imaginez vous rentrez dans un resto n'importe qui d'ici il rentre dans un resto il fonce dans la cuisine il fait ça va comment c'est c'est bon ton truc là qu'est-ce que tu fais alors comme c'est Depardieu ben c'est un artiste alors on dit ben c'est bon il est trop sympa mais il fait ça mais c'est à dire c'est vrai que c'est l'autorisation et moi à ce moment là c'est vrai qu'on comprend qu'on peut du coup ben on est un artiste et du coup vous avez le droit d'être parce que vous êtes entre guillemets la caution un peu de 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 mais moi ce que je ressens ce que je pense c'est que c'est aussi un peu comme je disais tout à l'heure c'est à dire sur la sur la les meurtriers par exemple on n'a pas le droit de tuer on est d'accord on n'a pas le droit d'assassiner son voisin et et parce que celui qui assassine son voisin et ça se voit vachement dans les procès quand vous allez vous assisez tout il est considéré comme un comme un monstre c'est à dire qu'on dit c'est pas moi mais en même temps si on analyse un tout petit peu les choses si on analyse un tout petit peu l'être humain nous sommes tous des assassins en puissance c'est à dire on a tous cette possibilité là on peut tous être un jour un assassin et c'est la même chose je crois pour c'est à dire pour les artistes où on dit on veut pas on refraîne un peu ces 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 folies j'ai vu ça chez les artistes mais je vois ça aussi chez les psys parce que je sais que les psys ils souvent ils peuvent avoir des attitudes extrêmement entre guillemets anormales n'est-ce pas et c'est nous on avait un ami mon père était médecin on avait un ami psychiatre quand il venait grimper le long de la façade tout le monde disait c'est normal les psys c'est à dire c'était autorisé pour lui mais donc ce que je veux dire c'est qu'on accepte pas en soi cette part de folie donc on veut la mettre absolument chez les autres enfin et donc chez les artistes et on dit bah eux c'est bon comme ça c'est réglé parce qu'en plus quand vous êtes artiste quand vous êtes considéré comme artiste ça va si vous sortez de votre rôle d'artiste par exemple je l'ai vu quand si je me dis la même chose mais à une place par exemple si j'étais des fois à la télé pour faire des émissions politiques là je dis la même chose que ce que j'aurais dit dans une émission entre guillemets pour les artistes enfin vous voyez vous faites la promo d'un film ou d'une pièce ou quoi vous dites ces choses là tout le monde acquiesce dit bon bah c'est super machin et tout vous allez dans une émission politique vous dites la même chose on dit vous avez votre maison qui est taguée on dit mais qu'est-ce que c'est pour qui il se prend mais c'est quoi parce que là vous êtes à la place du normal vous comprenez ce que je veux dire et c'est ça qui est je trouve extrêmement enfin voilà curieux Yannick je ne sais pas si vous grimpez les facades mais est-ce que vous pouvez peut-être nous dire comment c'est plus là 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 alors est-ce que dans la population des artistes je crois qu'il y a des études qui ont été menées pour voir le lien entre les artistes et les troubles psychiques est-ce que les artistes sont sur-représentés je crois que les conclusions de ces études trouvent que voilà le mieux commun de dire les artistes sont fous alors ou bien c'est grâce à leur art justement qu'ils ne deviennent pas au point d'être enfermés ou bien c'est qu'ils ne le sont pas tant je crois qu'ils ne sont pas plus représentés que le reste de la population dans les troubles psychiques ça je ne saurais pas dire c'est difficile mais en tout cas en écoutant Charles je pensais à l'inhibition et la désinhibition que chez le fou comme on dit il y a une forme de désinhibition effectivement et qu'on peut retrouver chez l'acteur chez les artistes quelque chose qui se permette d'éborder en tout cas peut-être c'est un point commun peut-être mais c'est compliqué à dire je repensais à une conférence qui avait eu lieu en 88 à Beaubourg qui s'intitulait Art et folie c'était en fait une conversation entre Jean-Louis et Henri Maldinet est un philosophe chère d'esthétique à Lyon enfin qui a fait parce qu'il est mort et il avait il y avait une exposition justement d'oeuvres faites par des psychotiques une exposition on pourrait dire d'un route aussi et il avait dit quelque chose qui m'avait frappé que j'ai repris il avait dit que la personne est identifiée à un événement bloqué dans sa vie et que son oeuvre tente de débloquer cet événement j'ai trouvé que c'était quelque chose de très intéressant dans cette tentative de cette nécessité comme je disais tout à l'heure de d'agir de créer alors je ne sais pas si on peut dire la même chose dans le cas d'un artiste non fou comme on dirait mais je trouvais ça intéressant en tout cas je ne sais pas si ça vous fait des échos peut-être c'est Elisabeth qui vient d'arriver merci bon tu voulais tu voulais réagir Charles oui je dis admettons que moi je sois considéré comme un artiste non fou ce qui est le cas parce que j'arrive quand même à m'insérer à comprendre la normalité à avoir conscience du monde et à ne pas être mais c'est pareil pour un artiste quand on joue une pièce on se dit toujours demain j'y arriverai c'est à dire qu'on est toujours dans une situation de blocage et au moment de l'acte artistique on essaye de débloquer les choses et on a conscience qu'on n'y arrive jamais il y a tous les artistes qui diront quel est l'artiste qui dit alors certes à certains moments on est plus satisfait de soi-même pour un acteur c'est parce qu'on est plus juste par rapport à soi-même il y a des rôles où on sent qu'on touche à quelque chose de très fort et qu'on sent aussi mais finalement par exemple si vous prenez un acteur qui va jouer la même chose la même chose qui ce soir-là est adulé par un public qui va se lever enfin bon il y a des pièces où tout d'un coup on joue des rôles qui proposent une adhésion extraordinaire avec le public donc l'acteur à ce moment-là il sent que quelque part même si ce n'est pas parfait il réussit quelque chose n'est-ce pas il est plutôt dans un moment de grâce avec son art et avec lui-même s'il fait la même chose mais que le public et ça m'est déjà arrivé par exemple de jouer une pièce tous les soirs c'est une pièce comique tous les soirs les gens se marrent mais comme des baleines après ils vous applaudissent tellement la pièce c'était très très drôle la pièce et un soir vous jouez exactement la même pièce la même chose et le public ne réagit pas du tout et vous êtes là vous devenez fou d'une certaine manière parce que vous ne pouvez pas comprendre pourquoi la même pièce la même chose ne passe pas du tout et ensuite quand quand on sortait de scène avec l'autre acteur et on se disait mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a on était complètement c'est horrible quoi parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on fait de pas juste ce soir-là c'est une pièce qu'on avait jouée cinq mois qui s'est fermée donc là on avait vraiment la conscience l'habitude de cette pièce et ce soir-là il y avait en fait une c'était une représentation et nous on n'avait pas été prévenus c'était une représentation pour le groupe Accor il y avait le PDG de Accor qui était au milieu nous la pièce c'était deux personnes dans un bureau donc en fait après coup on s'est dit on a compris que tout le monde se disait pourquoi mon PDG m'emmène voir cette pièce qu'est-ce qu'il veut me dire donc il pensait son temps à s'interroger sur ce qui se jouait dans la salle c'était pas ce que les gens comme public normal voyaient c'était ce qui se jouait entre eux c'est-à-dire pourquoi mon PDG me demande de voir cette pièce et c'est dingue ce que ça enlevait tout contact possible avec le public donc à ce moment-là là par exemple on a le sentiment sur le plateau d'être fou bon peut-être que j'ai trop digressé c'est de la folie de digressé à ce point donc Elisabeth comme je vous le disais d'agent donc en tant qu'agent évidemment elle côtoie de très nombreux artistes alors à Jean là on passe aux artistes parce qu'on a parlé des artistes des plasticiens des artistes comédiens donc c'est plutôt évidemment des artistes des comédiens et elle les côtoie vraiment dans une écrivain dans une intimité puisque c'est aussi toute cette fragilité je pense à laquelle tu as droit au quotidien donc par rapport au sujet de notre table ronde à savoir les artistes sont-ils fous quel est ton avis et puis si tu as quelques anecdotes sans citer évidemment de qu'il s'agit mais quelques anecdotes pour illustrer tes propos évidemment nous en serions ravis bonjour bonsoir pardon pour le retard je non simplement je pense que les comédiens c'est un autre geste en termes de créativité de création artistique je pense qu'ils ne sont pas fous ils ont un rapport au monde qui est différent après il y a des gens qui s'insertent plus ou moins facilement dans le monde dans lequel on vit mais pour moi c'est ce qui m'intéresse chez eux c'est qu'ils ont toujours un regard différent sur le monde dans lequel on vit avec une possibilité pour eux de s'insérer ou pas il y a des gens qui sont plus adaptés au monde certains sont totalement inadaptés c'est à dire que tout ce qui concerne la création artistique ça se passe très très bien dès l'instant on sort de ça et on se remet dans les clous d'une vie on va dire normative quotidienne là on voit vraiment que tout à coup tout est compliqué et sur les nombreuses années que j'ai passé à leur côté il y a une chose qui m'est toujours apparue c'est que chez les acteurs souvent il y a quelque chose qui fonde leur arrivée dans ce monde là c'est un malaise il y a toujours un malaise ou quelque chose de l'ordre d'une névrose très fondamentale familiale qui fait que on retrouve des qu'est-ce qu'il a ah bon mais si tu en as parlé je n'ai pas encore parlé non pas du tout ah de la tienne je ne sais pas que je peux vous en parler non c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la névrose c'est assez il y a des choses par exemple il y a une maîtrise que j'ai pratiquée pendant de nombreuses années et qui je la regardais toujours elle n'était jamais dans le bon tempo dans le rapport aux gens et dans le rapport au monde quand elle était sur un plateau ça se passait très bien dès qu'elle était en dehors du plateau il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et puis assez vite j'ai compris que sa mère était aveugle et donc c'est quelqu'un qui était tout le temps dans la quête d'être regardée alors sur un plateau ça se passe bien parce que c'était pour mais dès l'instant on sortait de là c'était très compliqué sur les plateaux c'était très compliqué parce que à la fois elle était bonne joueuse avec ses camarades mais elle était toujours soucieuse de savoir si elle était au centre du regard et c'était pas plutôt quelqu'un qui avait une problématique désagréable ou méchante on va dire c'était juste cette 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 névrose d'être regardée c'est-à-dire qu'elle soit l'unique qu'elle soit au centre tout le temps et alors après il y en a plein comme ça mais on retrouve toujours c'est comme s'ils allaient s'affronter à quelque chose qui les blesse donc c'est un paradoxe parce qu'à la fois ils vont mieux en étant là parce qu'il y a une forme d'eux qui s'exprime c'est-à-dire qu'ils se trompent et à la fois ils viennent souvent buter sur leur propre leur propre névrose on va dire ou leurs obsessions oui parce que tout à l'heure vous parliez de l'éparpillement c'est-à-dire je pense qu'être acteur c'est aussi enfin moi c'est ce que je vivais vraiment très très physiquement l'éparpillement et je vis toujours ça je suis un être éparpillé et l'art dramatique me permet tout d'un coup enfin de me regrouper n'est-ce pas ça c'est vraiment une chose physique que je ressens et être acteur bizarrement on croit qu'on s'éparpille dans les rôles mais c'est plutôt le contraire c'est qu'à travers un rôle on peut avoir une figure qu'on incarne et tout d'un coup je pense même que beaucoup de gens sont comme ça ils sont très éparpillés ils ne savent pas très bien qui ils sont et quand on joue un rôle c'est beaucoup plus facile de savoir qui on est puisqu'on est cet autre là il y a un texte il y a un contexte il y a une mise en scène il y a toutes sortes de choses alors là on a parlé des artistes des roses existe-t-il des artistes qui n'en ont pas est-ce nécessaire ou est-ce voilà c'est une condition nécessaire c'est des gens qui n'ont pas des roses non mais je pense en tout cas ce qui est vrai c'est que ce qui conduit les gens à aller vers un métier alors après avec plus ou moins de réussite je ne parle pas du tout de la réussite sociale c'est quelque chose d'autre mais ce qui fait qu'on va vers ce métier ces métiers dit artistique c'est quand même toujours parce que il y a la difficulté d'exprimer ce qu'on est dans le monde dans le monde et tout à coup les artistes moi je vois la force de l'artiste sur les gens c'est-à-dire comment les gens projettent leurs fantasmes comment ils vous amènent à aller vers des chemins où vous n'auriez pas été avant et c'est toujours cette relation qui est intéressante c'est-à-dire c'est là où on peut parler parfois c'est pas la folie pour moi mais ils ont un rapport au monde différent ce qui fait que souvent il y a des gens différents qui trouvent en eux des réponses à leurs propres différences et eux au cours de ce parcours chemine aussi et pour moi c'est ce que je trouve le plus fascinant et le plus intéressant c'est de voir comment les gens vont vers ce métier vers le nôtre enfin celui que je connais parce que je ne suis pas des plasticiens c'est pas mon domaine mais comment on va vers ces gens-là il y a toujours des guides devant on va vers ces gens-là parce que ces gens-là ont une façon de penser de voir le monde même malgré eux sans grand phraser ni rien du tout ils ont une façon de se projeter dans le monde qui est comme une petite lumière pour beaucoup de gens qui eux-mêmes donneront la lumière à etc. parce qu'il y a toujours des transmissions mais c'est aussi ça qui fait un artiste c'est pas uniquement pour moi l'acte lui-même c'est aussi toute la conduite à tenir c'est tout le chemin c'est parfois plus d'ailleurs parfois le chemin que l'acte lui-même je voulais répondre à Charles par rapport à ce sentiment qu'il décrit de s'éparpiller et de pouvoir justement se rassembler dans un rôle qui va tenir qui sera justement peut-être patient mais un rôle c'est que quand je parlais tout à l'heure d'une manière de schizophrène je parlais de dissociation c'est pas la même chose c'est pas l'éparpillement il y a en fait une différence entre la dissociation de l'image du corps et le morcellement le morcellement suppose c'est plutôt du morcellement qu'il y a une unité que vous allez pouvoir la retrouver mais la dissociation c'est comme si chaque partie du corps avait une vie particulière c'est très différent et c'est pour ça que l'acte de créer pour un malade schizophrène c'est justement essayer de cette dissociation pouvoir rassembler quelque chose pour essayer de trouver une forme d'équilibre on a d'ailleurs appelé équilibre psychotique mais c'est pour ça que je donnais comme exemple le syndrome de Cotard où le morceau du corps c'est pour l'inclinité il n'y a plus la capacité de pouvoir avoir une unité oui mais c'est un sentiment qu'il a vous me parlez il a le sentiment par exemple vous dites son bras va ailleurs il est dissocié ça je comprends mais l'éparpillement c'est pareil c'est avoir le sentiment de quelque chose qui n'est pas tenu au camp qui s'en va la différence c'est avoir la conscience ça reste un sentiment chez lui mais physiquement il est il est rassemblé n'est-ce pas non physiquement il l'est mais psychiquement il l'est pas d'accord il a pas la conscience de faire un si vous voulez d'être la bonne une autre le morcellement comme son mot l'indique c'est des morceaux de quelque chose qu'on peut reconstruire en quelque sorte la dissociation alors là chaque partie a valeur de tout ça peut voir ça le veut ouais ouais mais je comprends mais ça m'intéresse beaucoup parce que je comprends ce que c'est enfin je pense mais je pense pas que c'est si éloigné non plus que ça il y a quelque chose à voir il y a sûrement des passeraies ouais si je peux je veux juste répondre sur ce que vous disiez par rapport à la petite lumière que provoquent les artistes enfin vous faites la différence entre le théâtre et les artistes plasticiens mais je crois que quand on est dans la création après c'est une question de médium je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se recoupent il faut pas oublier une chose c'est quand pour la peinture quand on peint en fait la peinture ce n'est qu'un support de projection on projecte ses affects ce qu'on est au moment où on peint effectivement en fonction du temps de l'humeur la peinture va être complètement différente donc à un moment donné qu'est-ce qu'on en fait de ce support bon on peut le garder pour soi on en parlait les patients qui ne veulent jamais montrer leur travail qui le détruisent parce que c'est l'ordre de la pulsion parce qu'ils ne sont pas dans une création d'oeuvre ils sont dans un acte justement qui leur permet de quelque part de se sentir exister de ne pas être dilués dans le néant mais pour un artiste le fait de montrer son travail il accepte à un moment donné de se séparer de ce support de projection il le donne à voir et alors ce qui est paradoxal c'est que les personnes qui vont voir la peinture donc le but au départ c'est tiens qu'est-ce qu'il a voulu faire mais en essayant de comprendre ce qu'a voulu faire l'artiste on se saisit à nouveau ce support de projection et on se projette dedans mais on ne projette pas ce qu'est l'artiste on se projette nous voilà donc ça et je pense que c'est cette capacité qu'ont les artistes à produire en général que ce soit des peintres des cinéastes mais enfin des acteurs je pense que c'est cette capacité à produire des supports de projection qui permettent aux gens à un moment donné de pouvoir aussi véhiculer ce qu'ils sont à travers ça et je pense que c'est ça qui est intéressant et pour en revenir un peu aussi au fait de se soigner en dessinant moi je ne peux pas enfin concréant je peux peut-être citer une petite anecdote qui m'a toujours frappé moi j'avais une amie qui était au Beaux-Arts donc je vais prendre ça il y a 30 ans il y a 40 et donc elle faisait au moment des rendus donc chaque mois on devait montrer son travail à la collégiale de profs qui évidemment nous attaquait de toute part pour faire en sorte qu'on se défende et puis qu'on explique notre démarche voilà donc c'était pas simplement montrer des productions artistiques c'était de pouvoir en parler donc elle faisait un travail qui était très introspectif elle faisait des petits croquis sur son histoire c'était une beauté incroyable une force mais c'était tellement c'était tellement quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qu'elle ne pouvait pas en parler au prof et évidemment elle s'écroulait en pleurs à chaque rendu et tout le monde savait que c'était quelqu'un de qualité mais elle n'était pas capable de verbaliser autour de son travail et petit à petit elle a commencé à faire un travail de plus en plus conceptuel et maintenant enfin bon c'est une artiste qui est reconnue qui est une artiste conceptuel et je me suis intéressé finalement à pas mal d'amis qui sont conceptuels et je me suis rendu compte en faisant une petite étude de ce qu'ils étaient dans la vie hors de leur atelier c'est des gens qui sont très fragiles dès qu'il s'agit de parler de l'émotion ils ne peuvent pas ça les met en grande fragilité donc la démarche conceptuelle puisque dans les démarches conceptuelles on est comme son nom le dit dans le concept il y a tout un travail sur le protocole on se méfie bien évidemment de l'émotion de tout ce qui est émotionnel s'est évacué pour travailler autour du protocole c'est des gens qui ont réussi quelque part à sa sorte grâce à ça et je pense que là on peut dire que l'art c'est thérapeutique et à un moment donné c'est ce qui permet à la personne on parle de DTH je ne sais pas si on peut parler de DTH psychique mais c'est ce qui permet à la personne quelque part de tenir debout ce que j'entends là c'est que pour moi quand j'entends ça je me dis il y avait quelqu'un qui s'exprimait sur ses émotions et qu'elle s'est mise dans une protection au monde en fait et je pense que les acteurs ils ont le rempart du personnage et d'ailleurs c'est toute la difficulté de temps en temps quand on regarde le travail d'un acteur par exemple au cinéma Charles connait bien les deux secteurs au cinéma il y a des acteurs qui arrivent et ils n'ont pas de construction de jeu ils jouent comme ils sont et d'ailleurs souvent il y en a beaucoup qui vont jouer comme ils sont toute leur vie d'autres après vont apprendre apprendre à utiliser l'instrument etc et ça c'est quelque chose qu'on voit chez les très jeunes gens par exemple qui arrivent vous avez ceux qui ont déjà une construction et d'ailleurs qui ne s'en sortent pas parce qu'ils sont très construits dans le jeu mais du coup ils ont beaucoup de matériel mais ils ne savent plus très bien comment s'exprimer et en général ça passe à un moment donné par un clash soit ils abandonnent soit il y a vraiment un moment difficile et douloureux et paradoxalement parfois ce sont des gens qu'on a déterminés comme étant très brillants très bons dès le départ et puis vous en avez d'autres qui arrivent qui sont bruts comme ça et qui vont eux-mêmes avoir beaucoup de mal à continuer parce que tout le temps blessés pas les instruments pas l'acquisition d'un savoir ou d'une technique qui permet quand même de se protéger et les acteurs c'est un peu le risque il y a un risque de confusion entre ce qu'ils sont le rapport au monde leur exposition et je crois ça change dans le moment quand même mais je pense que ça c'est le grand danger de beaucoup d'acteurs tout à fait alors nous avons ici présent également pas la table ronde mais pardon Maria Bernaboto et Isabelle Fréteau d'Espérance Var Espérance Var est un organisme qui favorise l'insertion sociale et professionnelle des personnes présentant un handicap psychique et qui voulaient vous faire part de leur expérience justement de ce rapport à l'art et aux artistes je remercie ma collègue je suis ravie d'être là ce soir je vous remercie pour votre accueil et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début de cette table ronde il y a une chose sur laquelle je voudrais peut-être venir un peu rapidement sur votre remarque Charles sur ce sentiment de dispersion face à ce que disait Yannick sur l'éparpillement nous avec Maria c'est pas différent ce qu'on fait c'est que il y a une chose qui est peut-être de l'ordre de l'intellect du sentiment et une autre qui est de l'ordre de la perception et peut-être qu'effectivement quand on parle de ces sensations corporelles nous en tout cas ce ne sont pas des patients ce sont donc des résidents puisqu'on est dans une structure d'hébergement quand ils nous font récit enfin qu'ils nous donnent leur expérience c'est vraiment de la perception la perception que quelque chose qu'un corps qu'une partie d'eux-mêmes tombe on n'est plus là c'est vraiment de l'ordre de la perception c'est pas un sentiment ni quelque chose d'intellectuel je ne sais pas si cette petite différence peut vous éclairer sur la nature du symptôme en fait voilà ça c'est la première chose que j'ai retrouvée et puis je voulais aussi peut-être rebondir sur ce que vous disiez sur le rapport au monde moi je suis praticienne en gestion mentale et on travaille énormément sur ce rapport au monde dans le cadre de la phénoménologie phénoménologie aussi qui maintenant est un courant qui vient de plus en plus aussi en psychiatrie autant à Marseille mais aussi il y a beaucoup d'associations de psychiatres en Belgique aussi qui se réunit autour de la phénoménologie qui est le rapport au monde qui est le vécu de conscience et donc ce rapport le vécu de conscience du patient sur son état psychotique expérience psychotique que nous nous n'avons pas et que eux ont effectivement et pour faire le lien avec l'art est-ce que ce rapport à l'art c'est aussi un rapport d'expression comme je pouvais le dire c'est peut-être aussi quelque chose qui déborde de cette expression et que l'art c'est aussi de la communication c'est aussi peut-être une communication d'un certain état émotionnel et que à un moment donné la possibilité de pouvoir s'exprimer cette expérience psychotique et de la partager ça se partage aussi peut-être à travers une oeuvre artistique alors c'est vrai qu'on parle beaucoup moi je suis étonnée parce qu'on parle beaucoup de l'art plastique alors peut-être que matériellement c'est peut-être quelque chose de plus facile mais on n'entend pas parler forcément de musique ou de danse moi je suis plus attirée par cette forme-là de forme artistique bon après c'est ma nature à moi mais c'est vrai que c'est surtout autour de la peinture tout ce qui est un petit peu globalisant tout ce qui est un peu de nature spatiale et tout ce qui est un petit peu de nature séquentielle tout ce qui est un peu de nature du mouvement de quelque chose qui se déroule c'est vrai que c'est moins c'est moins parlé c'est moins alors peut-être que les artistes plasticiens ont peut-être trouvé une meilleure place ou il y a peut-être socialement quelque chose qui est plus voilà les ateliers voilà tout à fait c'est des questions je me souviens qu'une animatrice qui était venue faire un remplacement chez nous durant l'été avait mis à disposition des résidents différents petits instruments en musique qu'elle avait apporté avec elle et elle était au rez-de-chaussée dans notre salle de musique et de sport et ça résonnait dans l'établissement et je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette musique c'est qui ce compositeur faudrait que j'aille lui demander mais c'était c'était formidable et quand je suis allée lui demander elle me dit mais non elle me dit non non je lui aurais donné je lui aurais donné quelques consignes et eux ils devaient produire les choses et le résultat était remarquable je lui dis mais tu n'as pas enregistré elle me dit bah non je n'y ai pas pensé voilà donc on essaye de faire la même chose avec la danse parce qu'on a la chance d'avoir une personne qui travaille auprès de personnes qui sont plus en difficulté d'handicap mental la couteau mais elle travaille avec certains des résidents qui sont hébergés dans notre structure au niveau du mouvement et de la danse voilà après on a quelques on a un monsieur qui est un ancien nonceur qui a fait partie de la compagnie de Mers Flamingham et une fois à New York c'est là où il a commencé à voir les premiers saintes taux donc il a été rapatrié sur Paris parce qu'il était parisien bon maintenant il est chez nous en Provence et c'est vrai que bon il a perdu sa capacité à pouvoir s'exprimer à travers la danse mais il a la chance de pouvoir quand même pour continuer à être dans cette relation au monde par le mouvement parce qu'il a réussi à aller dans des associations où il pratique du tai chi ou pratique du chi kong qui est quelque chose de plus abordable pour lui il a trouvé un équilibre entre ses limites les limites de la maladie du handicap psychique et quand même ce rapport au monde qu'il a par rapport au mouvement et l'expression qu'il peut en avoir c'est quelqu'un qui est quand même en grande souffrance et pour parler je suis bavarde du rapport au monde Antoine de la Garanderie disait c'est la personne qui a conceptualisé et découvert donc la gestion mentale et qui est le champ pédagogique de la personne pour préciser c'est vraiment on est sur le fonctionnement intellectuel de la personne quand il est en état d'apprentissage ou quand il est en situation de découvrir quelque chose et de la faire à soi-même comment on fait exister en soi le monde qui nous entoure et chacun a ses sa fibre on va dire pour résumer et l'artiste qui a un potentiel de créativité il est dans ce rapport au monde à cette fibre-là qui est peut-être la découverte la découverte de ce qui existe mais qui ne se voit pas ou alors qui est dans l'attente d'avoir un rapport au monde d'un pouvoir-être sur ce qui n'existe pas et qui va inventer donc voilà on a les grands inventeurs bien sûr aussi on a les grands chercheurs on a les grands artistes et on a les grands inventeurs mais après il y a plein d'autres facettes et de ce rapport au monde et ces personnes-là ne sont pas forcément malades ou pas ne sont pas forcément handicap psychique ou pas ça n'a pas vraiment de lien le lien qu'on peut faire nous c'est qu'effectivement une personne qui est déjà artiste qui a ce rapport au monde face à la découverte ou à l'invention si elle développe une maladie et qu'elle a la possibilité de pouvoir se reconstruire à travers ce qui la lie au monde c'est formidable pour elle effectivement parce qu'elle va redonner sens à sa vie elle va essayer de se reconstruire par rapport à ça et l'expérience psychotique à ce niveau-là elle va pouvoir recommuniquer quelque chose et rentrer peut-être en communication mais tout le monde n'a pas cette chance-là en fait de savoir peut-être ce que vous dites fait un peu écho à ce que disait Elisabeth tout à l'heure c'est-à-dire sur la souffrance et la nécessité ou pas en fait d'aller chercher ces choses-là moi je sais que souvent ça me quand j'ai discuté avec des gens qui font du vin par exemple qui travaillent sur la vigne ils vous expliquent qu'au fond plus une vigne doit faire des efforts pour aller chercher de l'eau plus elle doit au fond entre guillemets souffrir c'est-à-dire pour aller chercher sa nourriture et plus le vin est bon n'est-ce pas donc moi je sais que par exemple j'ai fait un livre avec Michel Bouquet Bouquet est un être qui à 16 ans à 15 ans était totalement inadapté était quelqu'un qui souffrait de non-communication totalement et il devient acteur ça fait écho à ce que disait Elisabeth parce que finalement quand on est dans une école d'acteurs à 20 ans c'est pas forcément ceux qui ont le plus de facilité qui sont les plus doués qui font des choses comme ça assez facilement qui vont après se retrouver à 40 ans encore acteurs mais c'est même plutôt ceux qui comme le disait Elisabeth qui ont plus de mal je prenais l'exemple tout à l'heure de Depardieu mais Depardieu étaient quand même quasiment nués ils n'arrivaient pas à parler et donc on sait quel acteur c'est donc c'est parce qu'ils ont dû aller chercher quelque chose en eux pour et ça fait un peu écho à ce que vous dites c'est-à-dire je crois qu'on est artiste non pas seulement parce qu'on est fou mais parce que mais parce qu'on a la nécessité d'aller d'accès d'aller chercher cette chose-là c'est une nécessité vitale moi je sais que vraiment c'était vital c'est-à-dire que je ne me suis jamais dit je voudrais être acteur je faisais ça pas nécessité c'est votre être en fait c'est être ça ça s'arrête enfin j'allais dire ça s'arrête là ça s'arrête là et c'est tout ça en même temps quoi c'est le lien le pouvoir être qui est que vous avez au monde il passe par là et il n'y a pas d'autre chemin alors il y a des personnes qui sont qui ont plusieurs facettes qui sont moindres mais après il peut y avoir des profils de personnes qui sur un plan pédagogique et rapport au monde sont vraiment c'est quelque chose de très intense et de très profond donc ça me fait penser à quelque chose qui est que souvent dans nos métiers je remarque c'est peut-être tout le monde globalement mais c'est très très marqué chez des acteurs ou chez des écrivains ou chez des artistes de façon globale c'est bizarrement le problème de la place c'est trouver sa place et bien sûr qu'il y a toujours le problème de la réussite donc est-ce que c'est une place sociale etc mais il y a toujours quelque chose de beaucoup plus profond et quand tu parlais de Depardieu j'y pensais tout à l'heure il y a une chose qu'on retrouve chez beaucoup d'artistes c'est qu'à un moment donné ils sont ils sont tout jeunes ils se sentent différents différents des autres différents des gens qui prennent leur place qui prennent qui dévitent leur vie assez facilement et ils n'ont pas les instruments et chez les acteurs c'est le jour où ils comprennent le pouvoir des mots parce que le pouvoir des mots c'est la fin de la violence d'abord c'est une façon de communiquer c'est une façon de trouver sa place vraiment et je pense que chez les gens parce que vous savez il y a des acteurs qui ne sont pas des artistes des techniciens peut-être je ne sais pas peu importe je ne les nommerai pas pour moi un artiste c'est aussi c'est une façon c'est ce que je disais tout à l'heure c'est une façon de percevoir le monde c'est porter une vision alors ça paraît un peu pompeux comme ça parce qu'il y a des gens qui sont des formidables artistes et qui par exemple ne sauront pas exprimer eux-mêmes ce à quoi ils correspondent par exemple pour moi ils ne seront jamais avec la base de formuler mais ça ce n'est pas important eux en tant que tel à un moment donné ils font un chemin ils ont trouvé les mots et à partir de là ils commencent à arriver à pousser c'est pour ça que c'est bien une métaphore de la vigne parce qu'on les voit commencer à grandir alors après avec un peu de confiance parce qu'il en faut un peu on les voit se développer puis on les voit aller chercher plus loin et puis pour moi c'est ça un artiste c'est quelqu'un qui est fascinant par sa capacité de transformer le monde et de se transformer dans le monde pour moi c'est vraiment ça après le reste vous avez des acteurs vous les voyez jouer tout ça tourne c'est pas un problème mais ce ne sont pas des artistes ils ne marqueront pas ils pourront avoir des joies des visions on s'en fout mais ils n'existeront pas si les gens les admirent ça sera sur des choses pas très intéressantes en fait sur des choses très bourgeoises au sens social du terme c'est pour moi en tout cas la grande transformation je ne suis pas née en 1910 mais dans les 40 dernières années c'est toi quand tu as voulu être acteur c'était à un moment donné quand on se retrouvait acteur à l'époque on avait la sensation d'être dans un monde différent d'être dans une forme de marginalité on avait l'impression d'être dans un monde où on était différent voilà et que cette différence là on en était un tout petit peu fier et on trouvait nos codes et on avait nos marques etc et puis il y avait ce passage difficile les parents qui vous disaient bah non mais tu ne vas pas devenir acteur c'est horrible c'est affreux tu ne vas pas devenir médecin etc on avait le sentiment de se déplacer vers une marge et puis on avait la transformation c'est à dire tout à coup la bourgeoisie qui se définit aussi par l'argent les codes sociaux etc a pris toute la place et on a eu de plus en plus on a substitué la notion d'argent celui qui gagne beaucoup d'argent est une star celui qui en gagne moins est pas une star mais on ne fait plus la différence et on ne parle plus justement des artistes et je pense qu'il y a eu quand même un affatissement de ça et dont les artistes sont responsables donc on est tous responsables ou la société est responsable tout le monde est responsable mais c'est vrai que ce glissement m'a beaucoup beaucoup marqué parce que ça a été une dédeception que j'ai pourtant je suis à un endroit où a priori je ne me préoccupe aussi de tout ce qui est l'évolution de ma carrière mais c'est vraiment quelque chose qui m'a affectée sur les 30 dernières années après ce que vous parlez ça me fait penser plutôt à un état de transcendance on en parle en phénoménologie c'est la personne à un moment elle est transcendée dans son rapport au monde quand tout se synchronise quelque part avec la communication d'émotions voilà oui mais si on veut aller un peu plus loin il y a un état de transcendance qui à un moment fait que la personne elle se synchronise avec quelque chose et avec elle-même peut-être et avec ce quoi pourquoi elle est là et elle est faite en fait quelque part quand tout se synchronise il y a des choses qui sont merveilleuses ce que tu dis sur la bourgeoisie enfin sur l'art bourgeois et donc sur les codes bourgeois et sur la bienséance bourgeoise par rapport à la folie justement me fait penser par exemple quand j'étais quand j'avais encore 14 ans à Toulon là j'avais pris l'habitude de dessiner sur tous les murs de ma chambre ma chambre était couverte de dessins je prenais des crayons je dessinais tout sur la tapisserie ma mère elle était enchantée de voir ça elle trouvait que son fils finalement était assez artiste donc c'était cool et tout et puis un oncle l'arrive regarde ma chambre et la prend à part surtout pour que je ne m'entende pas et lui dit tu devrais il y a un cas psychiatrique il faut absolument il est fou cet enfant est fou méfie-toi et c'était vraiment tout d'un coup ça fait penser au sujet c'est-à-dire que tout d'un coup un enfant qui est là qui peint dans sa chambre alors sur les murs certes mais bon finalement je crois même que j'avais dû dire tiens enfin j'avais commencé c'est de la tapisserie c'est rien et bien tout d'un coup c'est associé à la folie et ça il se trouve cet oncle je dis ça parce que cet oncle était très bourgeois c'est-à-dire que dans la bourgeoisie tout d'un coup c'est un acte qui vous place dans un endroit qui n'est pas entre guillemets acceptable dans la bonne société où comme tu dis il faut être médecin ou machin avoir une profession sérieuse des enfants qui ont déjà un don très jeunes sont-ils des artistes ou est-ce qu'ils vont devenir des artistes par ce don comment le considérez-vous est-ce que certains sont déjà fous dès le départ je peux peut-être donner un exemple quand on il y a 30 ans parce que c'était au début on avait travaillé avec ma collègue Carla Van Dervers qui a créé des ateliers qui est plasticienne on avait accueilli un petit gamin qui s'appelait Alim et qui faisait donc nous on avait trouvé un petit peu plus et donc on pensait que en espace de liberté c'est très bien mais si on ne met pas un cadre à un moment donné ça ne peut pas fonctionner et ce gamin dans la journée il avait recouvert tous les murs de l'atelier on avait tendu des grandes feuilles de kraft de 2 mètres par 1,50 m à peu près et donc l'atelier était à peu près vraiment comme la pièce à la fin de la journée on était épuisé il y avait tout par terre et il y avait tout par donc on s'est dit on va quand même peut-être un peu limiter les supports et on va commencer à faire un travail et puis ce gamin donc a vraiment une oeuvre colossale parce qu'il était vraiment très doux il avait 8 ans donc c'était des sculptures des sculptures en bande plâtrée avec des mélanges des choses on a même exposé ce travail dans des galeries c'était impressionnant impressionnant et petit à petit donc cet enfant en fait était complètement éparpillé et quand il a commencé à être scolarisé il a commencé à rencontrer les copains et à vouloir s'identifier aux petits copains aux petites copines et c'était à l'époque le goet d'orak et plus il a été intégré plus au niveau des soins et de l'accompagnement il a commencé à être scolarisé il est devenu il est redevenu complètement conventionnel et donc à l'arrivée le monde a perdu un artiste ça c'est sûr peut-être que maintenant il va avoir 38 ans parce qu'il y a longtemps je ne sais pas ce qu'il est devenu on ne l'a plus revenu mais en fait pour lui ce qui était important à un moment donné c'était de s'identifier aux autres parce que son originalité était certes gratifiante pour tout le monde tout le monde trouvait ça on aurait pu être un petit sage de savon on aurait pu l'exhiber dans des musées des galeries mais ce n'est pas le but des ateliers le but des ateliers c'est quand même que les gens qui les fréquentent soit bien soit hors de la souffrance au moins pour un instant et cet enfant là il s'en est sorti parce qu'il est à nouveau rentré dans la convention et faire un goldorak exactement comme le copain ou mettre la main au but dessiné autour et mettre de la couleur comme faisait tout le monde c'était son appartenance au groupe et voilà donc après moi je pense qu'il y a je pense qu'il n'y a pas de gens doués il n'y a pas le pasteur l'a dit la génération la génération je crois qu'il y a des gens qui sont capables d'exprimer leur créativité leur sensibilité et puis il y en a qui la thèse c'est aussi une question d'inhibition peut-être tout simplement je ne sais pas ce que l'on sait je pense que ça peut aussi être un moment aussi dans l'existence de quelqu'un tout simplement un moment isolé où la personne a une nécessité de s'exprimer de cette manière et puis peut-être pour quelle raison ça c'est difficile de le dire et puis le fait d'avoir réalisé peut passer à autre chose aussi oui parce que d'ailleurs entre parenthèses il y a un fou qui est en train de parler tout ça dans la salle sans micro oui c'est vrai que par exemple parfois les cinéastes quand on s'interroge ou même les acteurs c'est-à-dire que doit-on toujours produire quelque chose doit-on et c'est le problème des artistes c'est-à-dire que finalement et la société de consommation finit par dire aux artistes tu dois produire parce que sinon tu n'existes plus et donc ça a même très vite évolué où le fait de ne pas produire est considéré comme un acte de mort de l'artiste et non pas comme un acte de pause c'est-à-dire un artiste alors si vous êtes acteur c'est encore pire si vous vous dites qu'est-ce que tu fais en ce moment bah rien je suis en train de lire des bouquins je sais pas j'attends de voir si je vais faire ce rôle si vous tombez sur quelqu'un comme ça vous dites bon en fait il ment vous voyez vous n'allez pas le croire parce que c'est vrai et pourtant c'est une question elle est essentielle parce qu'il peut y avoir des moments où vous avez la nécessité de produire des choses de créer et d'autres où vous avez la nécessité au contraire de ne pas produire mais là c'est plutôt il y a une perversion qui s'opère par rapport au marché parce que là on en a c'est l'exploitation de l'art c'est l'exploitation de l'art il y en a tous les chanteurs qui vous disent écrivain c'est pareil il faut obliger écrire il ne peut pas s'arrêter un an ou deux ans on demande écrire elle dit écrivain c'est pareil il y a une étape de Jack Brown quand il a arrêté il a dit j'arrête j'ai plus rien à dire qui ça ? Jack Brown oui il a dit mais comment il est fou etc il n'était pas fou à un moment donné il a estimé qu'il ne faisait que redire ce qu'il avait déjà dit qu'à partir de ce moment-là il n'était plus à la hauteur de son art donc il a décidé d'arrêter il n'y a pas de gens qui le font si vous avez des questions n'hésitez pas est-ce qu'il y a un micro dans la salle est-ce que monsieur est-ce qu'il y a un micro là-haut bien je monte ce micro un oui François Moury psychiatre et psychanalyste je suis donc un peu fou il y a un truc qui me gêne c'est à propos de l'adaptation quand on parle de l'adaptation au monde moi j'entendrai le mélange avec l'adaptation à la réalité alors que les réalités il faudrait les mettre au pluriel forcément il y a plusieurs réalités je suis complètement adapté inadapté pardon à la novlande de la psychiatrie où il s'agit de solutionner c'est-à-dire de dissoudre les problèmes je ne sais pas ce qu'on fait encore on gère le comportement enfin c'est exactement l'inverse de la psychiatrie ce truc-là et c'est pourtant majoritaire oui je ne veux pas être que d'accord avec toi bien sûr la nouvelle psychiatrie elle fait très très peur avec le comportement de l'inverse et tout ce qui s'ensuit c'est l'adaptation l'adaptation oui c'est la négation de la folie ou bien la phobie la phobie de la folie et ça rejoint ce qu'on peut reprocher aujourd'hui souvent aux artistes c'est-à-dire justement d'empêcher le monde de tourner en rond c'est-à-dire on demande de plus en plus aux artistes de faire un divertissement qui surtout ne remet pas en question le monde il y a un regard sur des artistes comme on dit qui sont jugés comme empêchant de tourner en rond c'est vrai que c'est la même chose c'est-à-dire qu'on demande aux artistes de plus en plus un comportement entre guillemets normal ou en tout cas qu'il soit un comportement un bon comportement effectivement mais finalement est-ce que justement la folie c'est pas oser montrer un monde qu'on refuse de voir je pense pas qu'il s'agisse d'oser oui lui la personne malade c'est pas une question d'oser il n'y a pas le choix parce que dans oser il y a le choix c'est pas de la thérapie surtout pas surtout pas quand les patients créent donc ils sont entre deux états ils sont pas dans quand ils sont dans leur crise de démence est-ce que c'est pas à ce moment-là qu'ils créent peut-être que oui ils ont besoin d'exprimer comme on disait de se raccrocher à une réalité d'avoir leur identité vous savez c'est pas une question on met pas bon là il peut y avoir un atelier c'est très bien c'est ce que racontait Jean-Marie c'est très bien mais mais il y a aussi des gens qui n'ont pas besoin d'un atelier pour ça et ce qui est question c'est de rassembler des bouts de choses rassembler même des matériaux quels qu'ils soient ou de récupération même pour créer quelque chose dans leur coin c'est ce qui peut se passer aussi à un autre moment aussi dans les prisons ou dans c'est 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 pas de la thérapie en tout cas quand on parle de crise enfin nous là il faut faire la différence entre création et geste pulsionnel souvent on a des patients qui sont dans un geste répétitif pulsionnel voilà après et puis il faut sortir aussi du mythe du fou créatif nous malheureusement il y a un grand mode de l'art-thérapie actuellement on essaie de retrouver à travers la collection du buffet qui a malheureusement été refusée par la France et qui est à Lausanne il y a plein de gens qui essayent de recréer de recréer ça mais moi je trouve que c'est terrible je veux dire quand les gens disent oui vous à Pierre-Feu vous faites de l'art brut le jour où je me rends compte qu'on fait de l'art brut à Pierre-Feu c'est que j'avais vraiment très mal fait mon travail parce que pour moi l'art brut c'est le ghetto c'est quand même la représentation d'un art qui s'est fait dans la souffrance les gens toutes les oeuvres qu'on a au musée d'art brut de Lausanne même si elles sont magnifiques sont des oeuvres qui ont été faites à un moment donné parce que les gens n'avaient pas d'autre alternative pour ne pas sombrer totalement je veux dire nous le but des ateliers de Pierre-Feu c'est ni de fabriquer des artistes ni de faire un atelier d'art brut c'est d'accompagner des gens de soulager la souffrance avec tout un tas de propositions créatives qui permettent comme je disais de se sentir exister et nous c'est pour ça qu'ils souffrent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement c'est la même chose des artistes un artiste souvent c'est ce moyen qui l'a d'exister et la souffrance de toute façon si vous montez une pièce si vous faites un film vous savez à l'avance que vous n'allez pas faire l'économie de la souffrance qui va avec donc peut-être après c'est une question de proportion ça je peux le comprendre mais dans la société actuelle tout doit être rentable quand même on est dans une société où on ne peut pas faire la création c'est souvent un acte gratuit je veux dire moi quand je suis dans mon atelier je peins je dessine je ne pose pas la question de savoir si ça va se vendre si les gens vont aimer ou pas je dessine au final j'emmagasine des dessins des peintures je réfléchis je me nourris de main de mon travail et de ma réflexion et c'est ce qui me motive et puis à un moment donné si je ne peux pas le faire c'est terrible pour moi je veux dire ce n'est pas un acte normal je veux dire la création n'est pas un acte normal sinon tout le monde serait artiste je veux dire comme je disais tout à l'heure dans le texte quand on passe son temps à dessiner à s'abîmer les yeux le dos toute la journée pendant des années peut-être que vous pourrez le dire aussi c'est quand même un acte c'est quand même moi je vois ça comme une suppléance si je n'ai pas ça à un moment donné peut-être que j'aurais sombré peut-être que je me retrouverai dans l'autre côté là on parle pas du rôle là on parle de qu'est-ce qui fait qu'il est acteur mais le patient n'est pas forcément en train de se dire qu'il est en train d'exprimer sa souffrance non plus mais je pense pas qu'il exprime sa souffrance c'est pas la question d'exprimer sa souffrance il essaie de se reconstruire c'est au contraire quelque chose de très actif et positif il n'exprime pas une souffrance la création et la souffrance ils vont ensemble de toute façon c'est comme le conjoint on peut rajouter peut-être c'est qu'effectivement quand une personne souffre d'une maladie psychique et qu'elle est dans une phase processuelle il n'y a pas de production c'est impossible voilà après la personne quand elle est dans une phase qui est plus douce en quelque sorte dans une phase un peu plus de développement etc là peut-être une ouverture et une possibilité parce qu'elle retrouve des capacités cognitives qui sont plus à même de pouvoir faire ce qu'elle a envie de faire en tête voilà et pour rejoindre un petit peu votre travail il y a aussi tout processus de rétablissement et dans le processus de rétablissement il est bien noté que la personne doit retrouver du sens doit retrouver une identité une identité à travers ses capacités un inventaire de ses capacités donc quand on crée ou quand on est dans des ateliers il y a quand même toute une j'allais dire on crée sur une renaissance de dire qu'est-ce que je suis encore capable de faire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire et ça redonne aussi une identité du sens donc c'est pas toujours conscient pas forcément conscientisé j'ai travaillé avec une jeune fille autiste qui venait avec elle venait en bus et pendant trois ans elle est venue donc elle venait tous les jours et elle avait un geste on va dire un peu ritualisé elle prenait des feuilles elle prenait des pastels et puis elle faisait sans arrêt sans arrêt des couleurs les unes avant les autres et puis moi j'emmagasinais ça et puis au bout de deux ans il y avait des cartes en tiède et un jour il y a une infirmière qui faisait une crise de poids si on peut dire qui commençait qui me disait mais je ne comprends pas pourquoi on l'amène ça fait deux ans qu'elle vient regarde il y a des cartons il y avait des centaines et des centaines de feuilles et regarde ça ne sert à rien elle n'a pas progressé du tout et je lui disais mais attends est-ce que quand on sait que les autistes quand ils sont en souffrance ils le manifestent bien j'ai dit est-ce qu'elle refuse de venir avec vous et tout elle me disait non non c'est la première à venir dans le bus je dis alors ça justifie simplement le fait qu'elle vienne avec tout le monde elle est bien et puis moi je m'en fous si elle me muse toutes les boîtes de pastel et après je lui dis mais finalement est-ce qu'elle fait toujours la même chose parce que je me suis dit elle est en train de plomber l'atelier ça commençait à être un peu lourd j'ai dit il faut qu'on trouve une solution donc je commence à prendre toutes les feuilles enfin toutes les feuilles pas toutes les feuilles mais une centaine de dessins comme la saleté immense et on les met les unes à côté des autres je me suis dit il faut que je trouve quelque chose parce que sinon et je regarde et puis je me rends compte qu'en fait il y avait une organisation au niveau de la couleur qui était à chaque fois différente donc c'était pas de l'ordre du geste compulsif toujours le même il y avait quelque chose qui nous échappait au niveau et puis de la construction de l'oeuvre et puis on s'est mis à la regarder et en fait je me suis rappelé que cette fille à chaque fois qu'elle venait elle me montrait sa robe parce qu'elle avait une robe un peu improbable de couleur et elle me disait ça c'est belle robe rouge, jaune et puis je me suis dit finalement il y a les couleurs et on se met à regarder son travail et elle avait la personne qui était en face d'elle les couleurs qu'elle utilisait étaient exactement les couleurs des vêtements de la personne en face et on s'est rendu compte qu'en fait depuis des années elle peignait la personne qu'elle avait en face d'elle donc moi je lui ai proposé à un moment donné une revue style Paris Match enfin peu importe et je lui ai demandé de choisir une belle robe enfin un homme ou une femme qui avait un vêtement elle choisissait et on prenait les pastels on les posait sur le dessin et là petit à petit c'était toujours aussi informel mais en fait le temps a permis de voir qu'il y avait une œuvre qui se faisait enfin une tentative de communication d'exprimer quelque chose qui nous échappait mais c'est le regard de l'infirmière le fait que l'infirmière était complètement désespérée qui a mis le doigt sur quelque chose qui était de l'ordre de construction et d'un désir de construire quelque chose mais ce que vous dites montre bien que cette personne était simplement très inventive comme artiste et il y a bien des artistes tout à l'heure vous disiez le petit cabanon le provence le cyprès c'est-à-dire qui ne sont que des copieurs qui n'inventent rien du tout qui ne suivent pas entre guillemets c'est là où on rejoint l'intitulé du débat c'est-à-dire la folie il y a un grand cinéaste qui s'appelait Jean Eustache parce qu'il s'est suicidé pas parce qu'il souffrait beaucoup cet homme certainement pour sauter par la fenêtre pour se défenestrer et qui a dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué qui disait ce qui faisait dire à un personnage dans un film il faut sauver les enfants les soldats et les fous et je trouve c'est extrêmement intéressant d'entendre ça c'est-à-dire un grand artiste comme Jean Eustache qui dit il faut sauver les enfants les enfants c'est-à-dire c'est cette part d'inventivité de créativité qu'on nous fait taire au fur et à mesure par un certain nombre de normes justement les soldats parce que c'est dans la société les êtres qui sont en contact direct avec la folie meurtrière avec la mort avec le combat c'est-à-dire avec vraiment l'acte le plus primaire de ce que nous sommes les autres sont derrière et les fous parce que justement ils ont et c'est ce qu'on entend quand vous en parlez vous qui les fréquentez vous qui travaillez avec c'est quand même qui par nécessité sans doute par souffrance sûrement mais ça nécessité souffrance moi je pense que tous les artistes la connaissent après à plus ou moins à grande échelle mais en tout cas ils retrouvent une inventivité une originalité une singularité qu'on cherche absolument à faire taire dans la société où nous sommes qui veut justement fabriquer de la norme de la productivité du chiffre et que ça gêne finalement c'est gênant cette inventivité alors moi je pense quand même quand j'entends cette femme par exemple alors on dit bon et puis c'est finalement c'est comme quand mon grand-père parlait de Picasso et il disait il fait n'importe quoi c'est pas un peintre quoi c'est à dire enfin voilà justement pour illustrer ça je voudrais raconter une petite anecdote qui s'est passée c'est j'enlève votre résident parce que c'est des résidents prendre le bus pour aller à l'air on monte dans le bus il y avait tout un groupe et c'était le séance totale dans le bus personne ne se regardait c'était vraiment une ambiance et eux sont arrivés et puis avec leur le fait qu'ils soient désinhibés qu'ils n'aient pas un rapport au monde comme nous ils ont commencé à chanter à rire à adresser la parole à tout le monde alors tout le monde les regardait on se sent mais qu'est-ce que c'est que ça c'est quoi ça ils se parlent entre eux et tout et au bout d'un moment finalement ils ont donc dérider certains et moi je les regardais faire et je me suis dit finalement qui c'est qui a raison là dans le bus c'est eux qui ont mis cette espèce d'ambiance dans le bus cette espèce de joie de vivre ce côté où ils allaient vers les autres ou c'est ceux qui les regardent de cet air un petit peu effaré en disant mais qu'est-ce qu'ils font là ils sont complètement fous et moi j'ai trouvé que cette illustration était vraiment bon c'est vrai qu'ils vivent dans un monde qui n'est pas le nôtre c'est la réalité le rapport de la réalité à la réalité pas la nôtre mais quelquefois je me dis que finalement c'est peut-être eux qui ont raison parce que là dans ce bus en l'occurrence ce que vous dites là vous pensez moi je me souviens j'avais fait un voyage en Israël j'étais dans des bus comme ça et en Israël les gars ils sont là ils chantaient dans les bus parce qu'en plus c'est un pays qui est vous voyez il y a une force il y a quelque chose qui est avec la guerre et les gens étaient très expansifs chantés machin et tout j'ai passé 15 jours comme ça dans des ambiances absolument entre guillemets de folie non pas de folie mais bon les gars ils vont à la plage ils ont la flingue derrière mais en tout cas ils étaient très très joyeux et puis je suis arrivé entre Marseille et Toulon j'arrive à l'aéroport je prends le RER non le TER enfin le train et tout le monde se tait comme ça et moi je regarde ces gens et je venais de passer 15 jours comme ça je dis mais ils sont cinglés ces gens c'est à dire les autres se parlaient se rigolaient se chantaient sans se connaître dans le bus et tout c'était la norme et tout d'un coup on arrive dans une ambiance là on était dans ce TUR et je me dis mais je regardais ces gens j'ai éclaté de rire tellement je trouvais ça absolument ridicule et pas justement normal parce que chacun se taisait dans son isolement se regarde dans l'autre est-ce qu'il sait qui ? et c'est vrai quand on a soumis la thématique de ce soir la première chose qui m'est venue c'est ce que vous avez dit c'est à dire qu'à un moment donné qu'est-ce qui peut arranger la société ou certaines catégories de gens pour assimiler artistes et folies qu'est-ce qui peut arranger dans tout ça s'il y a forcément un profiteur enfin dans l'histoire c'est vrai que l'artiste qu'est-ce qu'il fait il va inventer il va créer des solutions il va voir les choses autrement il va avoir un autre regard et c'est dans le désintérêt de certains on n'a pas envie puisqu'il faut que les choses soient un peu standardisées normalisées que ça soit un peu binaire etc donc c'est facile de pouvoir à un moment assimiler donner un caractère alors après ça double tranchant un caractère folie ça peut être un peu quelque chose de déjoyeux mais ça peut aussi avoir un caractère on va l'écouter ou pas celui-là il n'est pas sérieux de toute façon les artistes ils ne sont pas bien clairs apparemment donc est-ce qu'on va écouter leur proposition donc je pense que sur un plan à certains plans moi je me suis dit c'est vrai c'est quand même un double tranchant cette histoire d'artiste et folie donc moi c'est la première chose qui m'est venue et après pour revenir sur l'histoire de cette jeune femme autiste je pense qu'en termes d'inventivité elle a simplement peut-être reproduit puisque elle elle vit à l'intérieur d'elle donc nous pour nous ça nous est complètement hermétique puisqu'on n'a pas cette expérience autistique on n'a pas cette expérience psychotique et donc elle pourrait peut-être qu'elle n'a rien inventé elle a simplement reproduit ce qui ce qui est en elle sans avoir inventé quelque chose qui n'existe pas en elle je ne sais pas si je vous plaît non mais par exemple on avait fait un spectacle ici sur Glenn Gould Glenn Gould avait été aspergé donc il c'est à dire il y a quelque chose qui fait que cet être était au départ un être comme vous dites qui avait une forme d'autisme donc mais il a développé artistiquement quelque chose d'extraordinaire d'absolument fantastique mais c'est après il est passionnant quand on le voit comme artiste parce que parce que tout d'un coup on l'empêchait de jouer du piano parce que sinon il jouait tout le temps et on l'empêchait de jouer au piano donc donc il s'est mis à développer la musique par la pensée et du coup à comprendre ce que quand on est acteur on cherche absolument c'est à dire à faire que ce qu'on parle le texte qu'on dit il passe d'abord par des sentiments par une pensée par une intériorité et donc il propose quasiment des exercices qui sont extrêmement intéressants mais parce qu'au départ il a un syndrome qui l'empêche encore une fois de jouer normalement entre guillemets du piano ce qu'il y a quand on sait moi j'ai l'été j'ai entendu parler de cette personne à la télé j'ai entendu que j'ai l'écule et il y a quelques années il y avait un décalage entre ce que les médias et ce qu'on présentait de cet artiste et de stopper moi je ne connaissais pas la psychiatrie quand je l'écule à cette pièce c'est impressionnant le décalage je vous prenais l'exemple de Beckett par exemple si vous prenez l'exemple de Samuel Beckett moi j'ai travaillé sur une pièce qui s'appelle Fin de partie si vous commencez à regarder de près l'oeuvre de Samuel Beckett en ce moment je suis en train de jouer du coltès il peut y avoir des gens qui sortent d'une pièce de Samuel Beckett ou qui sortent d'une pièce de coltès et qui disent on n'a rien compris parce que ce type est fou alors après on a qualifié ça de théâtre de l'absurde ce que je trouve absolument hallucinant comme si c'était un théâtre qui n'avait pas de prise avec par rapport à ce que disait monsieur la réalité et si vous commencez à travailler sur une pièce comme ça le théâtre de Beckett ou de coltès est beaucoup plus que d'autres dramaturges ancrés dans une réalité énorme c'est à dire mais on veut nous faire croire on veut faire dire à ces auteurs qui sont tellement ancrés dans la réalité et qui en disent tellement qui disent tellement qui disent tellement de choses de cette réalité qu'ils ne sont surtout pas ancrés dans la réalité parce que ça n'arrange personne comme vous le disiez tout à l'heure et c'est curieux de voir quand on fait des tournées de Beckett à quel point ce sont des écritures qui sont classées comme intellectuellement folles en tout cas absurdes donc c'est pas normal n'est-ce pas ça ne se comprend pas mais c'est faux c'est archi faux et en même temps de voir que quand vous jouez ces pièces les salles sont bourrées c'est à dire que les gens sentent ça ils sentent que ce sont des grands auteurs parce qu'ils sentent que ces auteurs-là nous racontent notre réalité encore plus que d'autres parce que c'est très curieux cette dichotomie qu'il y a dans la perception entre ceux qui sont ces auteurs qui sont qualifiés d'intellectuels donc de repoussants qui devraient repousser le grand public c'est un peu comme la peinture la peinture il y a des oeuvres extrêmement compliquées les gens ils sont fascinés ils viennent en masse voir ces expositions contrairement à ce qu'on voudrait mais parce que je pense que et c'est comme cette dame dont vous avez parlé qui au fond fait quelque part une oeuvre cohérente parce que mais si on s'approche plus près de l'oeuvre on commence à ah à ce moment-là on voit qu'elle est cohérente que c'est pas entre guillemets de la folie mais cette chose-là il y a quelque part où ça arrange dans une certaine partie de gens dans la société de repousser ça comme ce que je disais au début sur la monstruosité qu'on a en nous et c'est pareil avec la folie qu'on a en nous et qu'on préfère déléguer aux artistes aux fous qu'on enferme qu'on enferme le plus possible ou qu'on essaye de reformater pour qu'ils aient un comportement meilleur Y a-t-il d'autres questions ? Sous-titrage ST' 501 Merci